La reine a fermé les portes de Balmoral alors qu'elle passe ses premières vacances d'été seule dans sa résidence écossaise. La monarque est arrivée à sa résidence de Balmoral la semaine dernière et a officiellement fermé les portes au public lundi. Il s'agit de sa première visite à Balmoral depuis la mort tragique de son mari, le prince Philippe, en avril. Mardi, et l'Instagram du château de Balmoral a partagé une publication annonçant que le terrain sera fermé jusqu'en avril de l'année prochaine. Le château et les terrains de Balmoral sont désormais fermés au public jusqu'en avril 2022, ont-ils légendé le message. Nous tenons à remercier chaque visiteur du domaine tout au long de 2021 et nous espérons que vous avez tous vécu une expérience mémorable. Malgré les défis et les restrictions causées par la pandémie, nous avons eu le plaisir d'accueillir autant de visages heureux à travers les portes de Balmoral. Notre boutique de dosettes de café à emporter et de portes-lodges restera ouverte 7 jours sur 7, de 10h à 16h. Veuillez continuer à suivre notre page pour recevoir des mises à jour de la succession. Nous espérons tous vous revoir en 2022 pour ce qui sera une célébration royale très spéciale. L'année prochaine, la reine célébrera son jubilé de platine, le premier monarque britannique à franchir ce cap. Sa Majesté est montée sur le trône le 6 février 1952 et l'année prochaine marquera sa 70e année de service. L'année prochaine, pour marquer l'occasion spéciale, les gens pourront célébrer du 2 au 5 juin, grâce à un jour férié prolongé. De nombreux événements auront lieu au cours de ce week-end prolongé, notamment le Trooping the Color, le défilé annuel de l'anniversaire de la reine et les Platinum Jubilee Beacons. Au cours du week-end, le monarque organisera diverses fêtes, dont la Platinum Party au Palace samedi. Dimanche, plus de 5000 personnes sont prévues pour participer au Platinum Jubilee Pajan à côté de Buckingham Palace.